Pour la dernière montée des marches du Festival de Cannes 2022, si est-il Nicolas Bedos qui était à l'honneur. Le réalisateur venait présenter son quatrième film, projeté hors compétition, Mascarade. Il s'agit d'une comédie au casting 5 étoiles composée de Pierre Ninet, François Cluzet, Isabelle Adjani, Emmanuel De Vos et Marine Vacte entre autres. Tous étaient bien évidemment présents pour accompagner le film et étaient très attendus le tapis rouge. Pierre Ninet s'est particulièrement fait remarquer au bras de sa compagne Natasha Andrews, qui l'a couvert de bisous devant les photographes. Tout comme la belle Pauline Desmond, soutien précieux de son chéri Nicolas Bedos. Parmi les chanceux invités à découvrir Mascarade figurait par ailleurs Alessandra Sublet. L'ex-animatrice qui habite non loin de Cannes depuis quelques mois a prouvé qu'à 45 ans, elle n'avait rien perdu de sa splendeur. Bien au contraire, elle n'a jamais été aussi rayonnante. Pour l'occasion, Alessandra a choisi de porter un ensemble qui lui a été offert par la marque Mage. Celui-ci était constitué d'une jupe longue et blanche en maille et d'un crop top assorti du même tissu. Une tenue qui dévoilait nettement son ventre plat et sa silhouette impeccable. Et ce n'est pas seul quoi Alessandra Sublet a monté les marches puisqu'elle a été repérée avec son jeune ex-jordan de Gaines, qui habite comme elle dans le sud et dont elle est séparée depuis plusieurs mois. Isabelle Adjani brille par son absence malheureusement, Alessandra Sublet, aussi ravissante soit-elle, n'a pas compensé l'absence remarquée d'Isabelle Adjani. Pourtant à l'affiche du film Mascarade, la comédienne a décidé de faire l'impasse sur l'événement cinématographique le plus glamour de l'année. Elle avait néanmoins une bonne excuse comme elle l'a révélée lors d'une interview pour Nice Matin. La star souffre d'un zona ophtalmique, éruption cutanée frontale s'accompagnant généralement d'une douleur oculaire intense. Reste que la nouvelle œuvre de Nicolas Bedos promet de faire parler d'elle. Après avoir déjà été sélectionnée hors compétition à Cannes pour La Belle Époque et OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, le réalisateur signe une comédie de genre qui caricature la bourgeoisie de la Côte d'Azur. Synopsis, Adrien, un séduisant danseur à la carrière brisée par un accident de moto, dilapide sa jeunesse dans L'Oisiveté, entretenue par Martha, une ancienne gloire du cinéma. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Margot, fascinante créature qui vit d'arnaques et de manipulations amoureuses. Ensemble, ils vont fantasmer une vie meilleure et mettre en place un stratagème diabolique, une mascarade sentimentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501